Enlevez jusqu'à 11 kg de caca, collez et épinglez sur votre ventre avec juste une tasse de ce remède naturel. Coucou mes amours, j'espère que vous commencez la semaine dans de très très bonnes conditions et surtout en très bonne santé, car sans la santé on n'y peut rien. De mon côté ça va, par la grâce de Dieu, si je suis là ce matin je peux vous parler, alors je peux rendre grâce à Dieu et dire que ça va bien. Ce matin je vais vous montrer comment éliminer jusqu'à 11 kg de déchets piégés dans votre ventre, et ceci en toute sécurité je vous le promets. Mais avant je vous souhaite à tous nouveau et ancien la bienvenue sur le canal de santé Marie Lyonie Coach. Je vous remercie encore et encore pour tout le soutien que vous me témoignez, ainsi que les encouragements que vous m'envoyez tous les jours. Alors pour ceux qui me regardent en ce moment et qui n'a pas rejoint encore cette belle communauté, pense déjà à le faire. Je te promets que ici tu trouveras ton compte et tu ne seras pas déçu. Très important, clique sur la cloche de notification afin d'être toujours informé de mes nouvelles publications au quotidien. Alors si vous avez du mal à aller à la selle, vous devez savoir que la constipation est inconfortable et affecte des millions de personnes autour de vous et même dans le monde entier. Alors si vous tenez un temps soit peu à prendre soin de votre santé sur tous les plans et de la manière la plus naturelle possible, alors c'est pas compliqué, je t'invite juste à t'abonner sur cette chaîne Marie Lyonie Coach. Alors observez à un moment donné ou à un autre que vous ayez du mal ou alors la difficulté à aller aux toilettes, surtout dans des situations de stress ou de voyage. La chose curieuse est que la constipation est responsable de nombreuses situations qui mettent très très mal à l'aise, y compris les maux de dos, les gaz, les ballonnements dans le ventre, la fatigue et même l'anxiété. Certaines des causes de la constipation peuvent s'avérer être l'inactivité physique. Donc c'est pas la blague quand je dis que l'inactivité physique peut être l'une entre guillemets des causes de la constipation. Mais c'est loin d'être le pire de tous, car si vous constatez que c'est le cas, alors la pratique des exercices physiques pourra aider à augmenter le flux sanguin en renforçant les muscles du tractus digestif et même à aider à contrôler le stress. Ensuite, si vous avez une alimentation pauvre en nutriments, si vous mangez trop d'aliments transformés en sucre et en glucides raffinés, si vous consommez de l'alcool, alors il deviendra difficile pour vous de produire des selles régulièrement. En outre, une grande quantité de stress modifie la production d'hormones et neurotransmetteurs qui influencent directement sur la production de la tension musculaire et sur la fonction intestinale en général. La constipation a également d'autres causes liées au manque de magnésion, à un déséquilibre lié à la consommation des médicaments dans la flore intestinale, le manque de sommeil également. Bien sûr, les remèdes naturels aident à remédier cela, y compris en buvant des liquides et en prenant également des probiotiques. Mais aujourd'hui, j'ai une ordonnance pour vous. C'est un remède naturel d'une valeur de lingotor, je vous le promets, pour vous aider à éliminer tous les déchets stockés dans votre ventre et à vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Ce remède vous laissera avec un ventre beaucoup plus plat et envié de tous et de toutes autour de vous. Alors maintenant, découvrons comment faire cette recette. Mais avant, rappelez-vous que si vous aimez cette vidéo, assurez-vous que vous avez liké. Ensuite, commentez et partagez avec tous vos amis et parents. Je vous remercie déjà de tout cœur pour ce geste-là. Bien, l'ordonnance que je vous prescris ce matin ne contient que des ingrédients naturels. Comme toujours d'ailleurs, il s'agit là d'une cuillère à soupe d'aloe vera. Vous voyez l'aloe vera, je l'ai déjà extraite, c'est ça, là, vous voyez. Ensuite, le jus d'un citron entier préalablement pressé. Ensuite, d'un grand verre d'eau que voici. Enfin, une cuillère à café de miel. Je rappelle ici que le miel est facultatif, ok? Je rappelle également que le grand verre d'eau correspond à 250 ml d'eau, ok? Alors, comment préparer et boire ce remède? Il sera question pour moi de battre dans un mélangeur que voici, ok? L'aloe vera, le jus de citron avec de l'eau. Ensuite, je vais transférer le contenu qui sera dans ce mélangeur dans une grande tasse ou alors un verre si vous préférez. Ensuite, je vais ajouter du miel pour celui qui le veut, mais pour moi, je vais ajouter du miel, ok? Bien, voilà notre remède qui est prêt, ok? Comme je vous l'avais dit, le miel est facultatif. Pour celui qui veut ajouter le miel, ce n'est pas un problème, ok? Prenez cette boisson, prenez ce remède de préférence le matin à jeûne et attendez 30 minutes avant de manger quelque chose. Et le même jour, ce serait vraiment très, très magnifique. Ce serait une très bonne option pour vous de prendre la même quantité, de faire ce même processus encore, mais cette fois 30 minutes après avoir pris votre dîner, c'est-à-dire après avoir mangé midi. En vous rappelant tout simplement que le jus d'aloe vera est magnifique. Donc, écoutez mes amours, si vous consommez ceci deux jours d'affilée, il faudra faire une pause pendant au moins une semaine pour boire à nouveau ce remède, ok? Je répète, je réitère mes propos, si vous consommez ce remède pendant deux jours d'affilée, alors il vous faudra faire une pause pendant au moins une semaine avant de reconsommer à nouveau ce remède. Voilà mes amours, c'était tout pour ce matin. Dites-moi, est-ce que vous avez des problèmes pour aller à la selle? Si oui, mentionnez-le-moi en commentaire. Si vous n'êtes arrivé jusqu'ici, alors laissez-moi un petit émoji pour que je sache que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager sur tous les réseaux sociaux avec vos parents et amis. Et si vous n'êtes pas abonné, alors abonnez-vous sur cette chaîne. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, vous savez que votre santé me tient à cœur. Alors prenez grand soin de vous. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501